Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment utiliser le motif de Voronoi qui se situe ici dans Extensions, Gérer à partir du chemin, motif de Voronoi. Donc pour cela je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Je fais apparaître ici dans Objet, la fenêtre Calque et Objet ou Objet, ça dépend de votre version d'InScape. Moi j'utilise la version ici 1.2, donc c'est pour ça que vous verrez un petit peu des mots en anglais. Donc là ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a un calque 1. Et si je clique ici sur l'outil Créer des rectangles et des carrés, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et je me déplace à peu près à 45 degrés. Je relâche, automatiquement on voit ici qu'il y a un calque Objet avec mon rectangle. Alors il l'a renommé automatiquement REC 2087. Pour me déplacer dans mon document je peux cliquer sur la molette en restant appuyé et puis comme ça je peux déplacer ma page. Je peux zoomer en appuyant sur la touche plus et pour dézoomer c'est moins. Si vous avez un fond sur votre objet, pour le supprimer vous cliquez sur la croix et si vous voulez changer ou mettre un contour, avec la molette vous cliquez par exemple sur la couleur bleue et automatiquement vous avez une couleur bleue pour le contour. On va maintenant aller dans Extensions, Gérer à partir du chemin et on va faire Motif de Voronoi. On fait Aperçu en direct, voilà donc là taille moyenne des cellules j'ai mis 40, taille de la bordure 80. La taille de la bordure nous évite d'avoir des jointures qui ne soient pas belles. En général si on met 40 ici on met le double, je trouve que ça fonctionne pas mal en faisant ça. Donc une fois que c'est fait j'appuie sur Appliquer, voilà je peux maintenant fermer cette fenêtre. On va aller ici dans Motif, Motif et on fait Motif en Objet tout simplement. Alors là ici maintenant j'ai un Pass, alors vous voyez j'ai eu un gros décalage, donc c'est pas gênant. Il suffit juste de cliquer et de venir replacer ici le motif. Alors il est très très grand. Maintenant ce qu'on va faire, on va augmenter d'abord la taille du contour. Donc je fais un petit clic droit ici puis je vais passer à 1, c'est pas mal. On peut également faire glisser la molette de la souris, ce qui permet d'augmenter ou diminuer la taille du contour. Et si vous voulez vraiment avoir un contour très précis, vous cliquez ici sur la fenêtre fond et contour, vous allez dans style de contour et vous pouvez ici taper l'épaisseur exacte, soit en millimètre, soit en pixels, enfin vous avez le choix. Donc une fois que ça c'est fait, on convertit. Je clique ici sur l'outil Editer les nœuds et je vais cliquer sur cet objet là, sur ce petit picto là. Avant je vais faire apparaître la fenêtre objet. Parce que vous allez voir, quand je vais cliquer ici sur ce petit picto, je vais avoir un groupe Pass qui va être créé par InScape. Je clique, et automatiquement il a fait un groupe avec deux passes. Donc il y en a un des deux qu'il va falloir supprimer. Donc je vais zoomer. Et en fait celui qu'il faut supprimer c'est le dernier là, c'est-à-dire c'est les chemins. Il a gardé en mémoire le chemin d'origine. Alors je clique dessus et je peux cliquer sur la petite croix là. Tout simplement ça le supprime. Voilà, ça l'a supprimé. Une chose également importante, maintenant ce qu'on souhaite c'est retailler ici notre motif par rapport à notre rectangle qui est là. Alors ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de groupe. Et là on voit qu'il y a le petit groupe. Donc on va enlever le groupe. Pour enlever le groupe c'est très facile, je clique dessus et je clique sur ce petit picto, ce qui permet d'enlever le groupe. Voilà, maintenant je peux sélectionner les deux objets. En appuyant sur Shift, vous voyez j'ai sélectionné les deux objets. Ou alors je peux venir cliquer ici, j'appuie sur Shift et je sélectionne le rectangle. Et après je vais dans chemin et je fais intersection. Et à ce moment là vous voyez, hop, j'ai mon intersection qui est faite. Si je veux un contour qui correspond aux dimensions, donc nos modes objets, je peux venir faire un petit rectangle. Là on voit que les dimensions c'est 84, 84. Donc je clique là-dessus. Je clique, je glisse. En appuyant donc sur CTRL, je peux venir éventuellement retaper les dimensions 84, ici 84. Voilà, ça devrait être bon. Je peux éventuellement faire un rectangle de sélection. Cliquez ici sur la fenêtre alignée et distribuée. Et venir cliquer sur aligner verticalement et horizontalement. Maintenant je clique ici sur mon rectangle. Et je peux venir convertir donc ce rectangle comme tout à l'heure. Les contours vont être convertis en chemin. J'appuie sur Shift pour sélectionner ici le motif de Vronoi. Et je fais chemin et je fais tout simplement union. Vous voyez maintenant comme ça j'ai un encadrement. Je peux venir mettre éventuellement un fond. Ouais c'est pas mal. On va voir une chose qui est aussi intéressante. Ce motif, donc je le duplique. Je peux venir éventuellement faire une petite étoile. Je clique, je glisse. Voilà, je mets mon étoile comme ceci. Avec Shift, je sélectionne le motif derrière et je fais chemin. Et je fais comme tout à l'heure, intersection. Bon par contre, ce que j'aurais pu garder en mémoire, c'est le contour de mon étoile. Donc je fais CTRL Z. Je clique ici. Je fais édition copier. Voilà, ce qui me permet de garder la forme, l'emplacement de l'étoile en mémoire. Shift, je sélectionne le motif de Vronoi. Chemin, et je fais intersection. Et je vais maintenant dans édition. Et je fais coller sur place. Donc il va me coller comme ça mon étoile. Je vais supprimer le fond. Convertir le contour. Donc comme tout à l'heure, je convertis le contour en cliquant là-dessus. J'appuie sur Shift. Je sélectionne le motif de Vronoi. Et je fais chemin et je fais union. Voilà, ce qui me permet d'avoir un contour. On va voir une autre chose qui peut être intéressante. C'est-à-dire comment faire ce type d'objet. Donc ça, c'est pas mal. Donc je sélectionne celui-là. Je le duplique. CTRL D. On peut venir cliquer là-dessus. Hop. Ça me permet de dupliquer et d'avoir un autre objet. Et je vais faire tout simplement chemin séparé. Voilà. Je crois que je peux venir enlever la partie extérieure. Voilà, ça je l'enlève. Je peux le supprimer. Je vais sélectionner tout ça. Je vais supprimer le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Je vais venir sélectionner ici l'outil Sculpté. Je vais choisir Décaler la couleur des objets vers celle de l'outil. Donc là, on voit que l'outil n'a pas de couleur. Si je prends par exemple une couleur orange, voilà, automatiquement on voit qu'elle apparaît ici. Je vais augmenter peut-être la largeur ici. Je vais mettre à 40. Voilà. Et je clique, je glisse. Et vous voyez, hop, la couleur ici, elle change tranquillement. Si je mets maintenant une petite couleur verte, je vais mettre une couleur verte ici. Voilà. Puis maintenant, je vais mettre du bleu. Voilà. Ce qui permet d'avoir des choses faciles et qui sont assez jolies. J'ai également une petite chose à vous montrer. Il est possible que lorsque vous faites un motif de vos renouilles, comme celui-là, comme on a vu tout à l'heure, avec un contour, et que vous essayez de découper avec un carré par exemple, hop, comme ceci, si je veux utiliser ici chemin, intersection, eh bien ça ne fonctionne pas. Eh bien tout simplement parce que ici, dans votre motif de vos renouilles, je vais faire apparaître ici en mode contour. On n'a pas des contours, mais on peut avoir des petites formes comme ça, de deux petits points. Alors il va falloir les nettoyer en les supprimant. Et je pense qu'en nettoyant un petit peu ça, donc voilà, j'en ai un autre ici. Voilà, ça devrait être pas mal. Je repasse en mode d'affichage normal, affichage normal. Je sélectionne mon rectangle, et si je fais maintenant chemin, intersection, ça fonctionne. Voilà. Donc ça c'est une petite erreur qui peut être corrigée en nettoyant un petit peu tout ça. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501